Electrocute faut des sorts de zone pour le proc sur plein de gens, ça marche pas comme ça. Ça proc sur une seule personne et c'est une petite AWE l'Electrocute. L'Utile de Carthus ne proc pas, c'est noir, bien sûr que si. Bien sûr que si, ça proc. Euuuuh, puis je vais venir Katarina. Katarina par exemple, Electrocute ça s'entend, mais d'un côté Dark Harvest ça s'entend aussi vu que t'as énormément de reset. Ça se discute tu vois, Jhin et Electrocute. Bah pareil Jhin, pour mettre 3 tics de dégâts sur quelqu'un avec Jhin, faut y aller parce que le perso a quand même 4 auto-attaques. Donc, tu fais pas d'attaque speed particulièrement sur un Jhin, c'est pour moi c'est pas... c'est nul tu vois. C'est pour aussi cette raison qu'on joue pas Jhin l'étale tempo, c'est que tu mets très peu d'auto-attaque sur Jhin en réalité. Alors Ezreal, putain mais je suis mid moi, j'aime pas jouer contre Harry. Ah Silas ça va, j'ai joué Varus dans Silas, je vais lui casser la gueule. Il y a une théorie comme quoi Jhin et Loveblade plus Kraken a skip ses dingueries, ouais ouais ouais. En vrai ça existe, cela existe pour de vrai, Zed Dark Harvest ça pue du cul. À part si tu fais Drakhtar, pour moi Drakhtar ça justifie le Dark Harvest très souvent. Alors, Ashe ! Ah il a pique Ashe support, pique un hooker mec. Là je joue pas Dark Harvest sur Varus, je vais jouer Loveblade, je vais jouer AP. Prends un hooker s'il te plaît, Nautilus ou Blitzcrank, Zedius c'est bien. Pourquoi Drakhtar justifie sur toi ? Parce qu'avec la Drakhtar t'as un reset d'invisibilité. Du coup tu passes invisible, tu peux temporiser 1,5 seconde et récupérer ton proc de Dark Harvest. Qui va proc avec ton proc de Drakhtar en plus ? Par exemple, ça c'est un outil de teamfight en fait. Ah ça c'est relou, je peux pas le R. Varus contre Sosilas, c'est plutôt un bon matchup pour moi. Euh, c'est plutôt un bon matchup pour moi ouais, je vais voir un peu le boloss en face de lane. Mon support c'est un troll, il a pique Léonade en Ashe. Il s'est sans doute dit que c'était une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, Léonade en Ashe. Leur linéine est trop difficile. Ah c'est encore Hiro de Franco. Le reste de leur équipe c'est un peu FF pour moi. Bah le Kayn a l'air de partir rouge donc c'est fine du coup pour moi ça. J'ai peur de devenir trop fort maintenant que j'ai la data d'Electrocut. Après c'est des micros, c'est des micros... En fait lol c'est un cumul de micro trucs qui fait qu'au bout d'un moment tu deviens fort. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont Olaf quand même hein. Moi j'ai peur de Olaf, surtout au niveau 1. Oh putain, il est AFK. On a les D. Non il est AFK. Oh putain. Ok il a pris le niveau 2. Et il est mort. Ok ignite, je vais essayer de le cancel. Je sais pas quoi. Bon il a pas reset mais il a beaucoup d'XP d'avance sur moi. Putain. J'ai mal joué. Ok il va push la wave du coup. J'ai joué. Ah le truc c'est Varus. Ah sans surprise hein. C'est un playable bot. Ok j'ai push moi. Je peux rester en vrai. Des grands 34 à la tour là. C'est grave. Ah ils battent. Putain. Ah ils battent. Oh les fouets. Ok. N'a pas à pick. Leona into Ashe, kick, hooker, c'est un kill top, ma pauvre Samira, faut que je drop des wards un peu là, c'est dur de jouer très haut, il perd beaucoup là, ce qui reste c'est qu'il va passer 6 et que je vais me faire gonc. Oh c'est sérieux, putain la chatte qu'il a lui, ok, bon bah j'ai eu la wave avant de mourir, oh putain j'en reviens pas que le Silas soit mort deux fois quoi, il aurait dû mourir au niveau 1 et il aurait dû mourir il y a quelques secondes là. Oh dommage, putain c'est pas vrai cette game, ah c'est la fin de la winner queue, il y a quand même une sacrée différence entre la winner queue et la loser queue dans les games j'ai l'impression. C'est bizarre parce que je casse autant la gueule au mec en face mais c'est quand même un peu plus dur quoi. Je me souviens que le matchmaking est truqué par l'entreprise Riot Games dans le but de maximiser le temps de jeu des joueurs crack addicts, oui, c'est ce que j'ai insinué. Ah la Samira elle doit avoir envie de neck it. Je l'ai eu. Bon il semblerait que je vais devoir un B9 la game ou quoi. Non, c'est quoi c'était un bon frère. L'obaisement. Let's go guys, can win. Alors on remobilise les troupes. Je voudrais jouer Nila, tu conseilles le build d'état ou le build d'Isteel ? Ça va dépendre de contre quoi tu lane. Le build d'état est pas mal contre des persos un peu immobiles. C'est vraiment bien. Ah, c'est sérieux. My bad, j'ai pas... Il l'a eu. J'ai pas été assez réactif avec mon air. Je vais aller top moi. Il y a 2000 goals le rift. Le hola, en vrai je vais lui faire des trous dans la gueule. Je lui garde un oeil sur la roue. Nice. Il meurt pas, il meurt pas. J'aurais du gust avant. Ah, il a flash mon air frère. Ta gueule. Ok, c'est fine toujours. Mais qui me ping, qu'est-ce que j'y peux qu'il flache mon air ? La Samira a pris un peu de gold. En plus elle joue avec l'arbre rouge donc... Faudrait que je sois au mid en vrai. Il le découpe. Je pocherai bien plus parce que... S'il me court dessus, moi je les explose donc... Ouais. Lui il me fait peur quand même. Il me terrifie un peu. Faudrait que je sois au mid. Il me faut mon rift. On a rien pour forcer en fait. On a Shinged quoi. Ok, je vais reset, j'ai mon rift. Je vais faire Rabadon après. Le hola, il me fait peur. Tout le reste, il me font vraiment pas peur. Si, le Ezreal, il me fait peur parce que je pourrais pas gap close pour le tuer. Ah, il s'y a pris un arbre. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il était là. Ok, j'ai rien à jeter en fait. Ok. Si seulement mon support, il avait un Nautilus et pas sa vieille Léona là. Ok, c'est big ça. Ok, on peut push le mid. Nice. Mais on a tué tout le monde. Osef, Osef, on joue, on joue. J'ai mon air, j'ai mon air. Ok, c'est bien que la Samira ait pris des kills. Je suis plus la seule menace. En plus, j'ai des runes qui scale. Je ping pour l'équipe. Qu'est-ce que j'ai jamais killé, Ezreal ? Non, 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 va pas bot, va pas bot, va pas bot. J'ai pas les golds pour acheter un item, malheureusement. J'ai fait ça. J'ai fait l'engage. Ok. Dommage, il la steal. Ça aurait été bien de l'avoir, mais bon. Mon ADC, il est vraiment ultra tilt-proof. Parce que jouer contre Ezreal Ash avec une Léona qui déserte la lane, je suis pas sûr que j'en serais sorti un item. Il me faut des golds, ça fait chier. Bon, 268 golds. Laissez-moi prendre ça, s'il vous plaît. Let me please. Mais il a pas l'air d'avoir envie de me l'être, là. Puis-je ? Puis-je, mon seigneur ? Merci. Vous êtes bien aimable. Non, non, pas mettre un, s'il vous plaît. Pas mettre un, pas mettre un, pas mettre un. Tu m'en vas bas, donc. Allez, je prends une pink. Pour la forme. Je vais probablement revendre au prochain reset. Oh, bordel, on a eu chaud. Par contre, j'ai plus de flash. Ok, lui, il a fait de la MR. Il a compris ce qu'il allait lui tomber dessus. S'il ne faisait pas de MR. Je vais one-shot les range. Ok, lui, il a un Zonia. Faut que je fasse attention quand j'envoie mes spells sur lui. Un Zonia et c'est ma rotation de spell qui est baisée. Ma rotation de spell qui est baisée, bah... Bon, je ne serre plus à rien, quoi. Parce que je n'ai plus rien pour activer mes marques. Pourquoi ils font que farmer ? Attention, top. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? On peut jouer dans leur bot side. Merde, j'en ai vu. Ah, merde. Jouer la team. Il va pas en gré d'une autre. Ok, on va acheter de la PN magique. Parce que lui, il me casse les couilles. Alors, là, je fais combien ? 58 HP max plus 21% HP max. Plus HP missing, plutôt. Il y a un route à 826. Donc, non, je devrais one-shot genre la Ashe, par exemple. Je devrais la OS. Ok, il est clairement sur le nash, là. Ou sur le drake, je veux dire. Est-ce qu'il aura le temps ? Il n'aura jamais le temps. Kigo, je joue sur deux waves. Quand tu es en situation de force, tu veux jouer sur deux waves. Parce que quand tu joues sur deux waves, tu peux choisir de prendre des fights. Là, on est à 4, par exemple. Normalement, on est à 4, donc lui, je ne sais pas ce qu'il fout. Il ne veut pas laisser la wave push. Si on veut prendre un fight, maintenant, on peut. Oh, putain, j'ai coupé de scénario. Hop là, comme prévu, la pink revendue. Comme prévu. J'aurais dû la poser, en vrai, c'est muy bad. J'ai bientôt voice taf. Avec le voice taf, ça ne sera plus trop un problème, le Olaf, normalement. On peut laisser la wave mid-push, tranquille. Si on groupe à... Ok. Je prends un effect. Nice. C'est big. On va juste aller mid. Mid-gap titanesque, un peu, cette game. Encore 3 kills STP. Je crois qu'on a fini la game, là. Je ne vais pas vous décevoir, mais je crois que la game est terminée. GG. Eh bien, plutôt bonne game, encore. Bien joué à... À mon jungle. 28 000 de dégâts contre 7 000 de dégâts. Et la mêmehola, assez... J'ai vu en euros. 1 000 de dégâts contre 7 000. Je sais pas... Allez, j'ai vu en euros. Allez-y,øm mens probé.